Je suis né en 1933, le 6 février exactement, dans la ville de Varsovie, capitale de la Pologne d'avant-guerre, et encore capitale de la Pologne aujourd'hui, bien entendu. Je suis né dans une famille de tanères, c'est-à-dire que dans la famille de mon père, de génération en génération, depuis très longtemps, tout le monde était tanère. C'était une grande famille, mon grand-père avait 10 enfants, je ne sais plus combien de fils ou de filles, ça se confond dans mon esprit, mais en tous les cas, il y avait 10 enfants, ça je le sais très bien. Et la plupart d'entre eux travaillaient avec les grands-pères dans la tannerie familiale qui était à Plotsk. Mon père à moi, Nathan Gutmann, n'a pas voulu rester à Plotsk. Il a préféré quitter cette ville de province pour s'établir en Varsovie, et dans les années 20 et quelques, il a créé sa propre tannerie. Ayant besoin de capitaux, il a pris une associée, et on a créé une tannerie qui s'appelait Chayeri Gutmann, qui est devenue une des plus grandes tanneries de Pologne. L'usine était tellement importante que, dans mon esprit de jeune homme, d'enfant, je me rappelle que c'était trop long pour traverser à pied. Il fallait prendre un vélo ou, en moyenne de locomotion, ça s'attendait sur des centaines, des centaines de mètres le long des voies des chemins de fer, où arrivaient tous les trains qui amenaient les pots pour la tannerie. Mais ceci n'intervient pas dans les événements de la guerre, c'est simplement pour dire que je suis dans une famille bourgeoise d'avant-guerre. Dans une famille heureuse, j'avais une serre. Nous n'étions que quatre, les noyaux familiales, mais je ne me souviens d'aucun drame ni problème. Tout le monde vivait tranquille et heureux au sein de la famille et au sein de l'entreprise. Notre maison était fréquentée par de très nombreux visiteurs. Pourquoi ? Parce que tous ces frères et sœurs de mon père, lorsqu'ils avaient besoin de venir à la capitale, et tout le monde avait un jour ou l'autre besoin de venir à la grande ville, ils venaient chez nous à la maison et je les connaissais tous. Plus tard, ils étaient tous mariés et ils ont eu des enfants. Et c'était une famille très importante, puisque ma maman et moi, elle aussi, elle faisait partie d'une fratrie de cinq personnes. Ça fait déjà quinze personnes, tous mariés, tous avec des enfants, ça fait beaucoup de monde. Mais ça, c'était avant-guerre. Le 1er septembre 1939, j'avais six ans et demi. Et c'était pour moi le jour où je devais rentrer à l'école. Tous les enfants du monde entier, je pense, rentrent au début septembre dans l'école primaire. Et comme je venais de passer mes six ans, j'allais vers six ans et demi à peu près, ma mère m'a préparé un magnifique cartable, un tablier, une casquette, en parlant de la mode, les élèves portaient une petite casquette avec une petite visière. Elle m'a préparé tout ça, nombre de cahiers, de crayons et que sais-je. Et j'attendais impatiemment dans mon lit d'enfant de me lever le matin pour aller à l'école. Je ne suis jamais allé dans cette école. Ce jour-là, le 1er septembre 1939, à l'aube, je pense vers 5h du matin, nous avons entendu des explosions, Varsovie était bombardée, la Pologne était attaquée, la guerre venait de commencer. Je n'ai donc jamais fréquenté cette école polonaise. Il n'y a aucune autre école jusqu'en 1945, puisque les écoles en Pologne ont été rapidement interdites aux Juifs. Et moi, je n'ai pas fréquenté d'école polonaise. Lorsque la guerre a éclaté, très rapidement, les Allemands ont occupé Varsovie, après un mois de combat à peu près, ce qui est quand même beaucoup, étant donné que la Belgique n'a combattu qu'huit jours et la France pas beaucoup plus longtemps. Alors que la Pologne se défendait ardemment, les Allemands n'ont pas eu si facile d'occuper la Pologne qu'ils ont eue pour occuper bien d'autres pays, et ils s'en sont vengés rapidement. Ils ont pris des mesures, des rétorsions, et les premières victimes étaient la population juive. Une des premières mesures qu'ils ont prises était de confisquer l'usine de mon père, qui du jour au lendemain est devenu chômeur, n'ayant aucun autre métier, aucune autre possibilité de survivre. Ils ont quand même confisqué l'usine qui a disparu, on n'en a plus entendu parler. Après la guerre, on nous a dit qu'elle a été démontée entièrement, des énormes machines qui s'y trouvaient et envoyée à Dresden. Mais ça, c'était un autre à vérifier, je n'en sais rien si c'est vrai. Toujours est-il que, rapidement, c'est-à-dire, les Allemands sont entrés à fin septembre, début octobre à Varsovie, au mois de mars de l'année 1940, donc quelques mois après, ils ont créé ce qu'on appelle les ghettos de Varsovie. Les ghettos de Varsovie étaient les quartiers les plus anciens, les plus délabrés, les plus insalubres qui existaient à Varsovie à l'époque. Ce n'était pas un quartier très grand non plus. Je crois qu'ils contenaient 17 rues sur les 4 000 ou 5 000 rues de Varsovie. Et ils l'ont entouré d'un mur, d'un mur énorme, de 3 mètres de haut, avec très peu de portes de passage, et toute la population juive devait s'y rendre. Nous n'habitions pas ce quartier, pas du tout. On était obligés donc, dans mes parents, on était obligés d'abandonner leur appartement, leur mobilier et tout, puisqu'on ne pouvait rien prendre avec, et de se rendre à pied dans les ghettos où les portes sont fermées derrière nous. Nous voilà donc enfermés au ghetto de Varsovie. Le ghetto de Varsovie, dans un premier temps, était bien accueilli par les Juifs eux-mêmes, parce qu'ils se sont dit, nous sommes enfin à l'abri d'antisémitisme, de pogroms, on va s'auto-gouverner nous-mêmes. C'était une illusion. Cela n'était pas du tout ainsi. Les ghettos étaient bien gérés et gouvernés par les autorités allemandes, ou des collaborateurs polonais, et même quelques collaborateurs israélites, mais ils étaient peu nombreux, mais ça existait, ça existe partout, des gens qui pensent qu'il est bien fait de collaborer avec l'occupant. Et les conditions de vie dans les ghettos étaient atroces. Pourquoi elles étaient atroces ? D'abord, tout le monde était sur une surface très petite. La population normale de ces quartiers était peut-être de 25 ou 30 000 habitants. Nous nous sommes retrouvés à 500 000, un demi-million de personnes à peu près, dans une superficie très petite, enfermés, sans moyens de locomotion, sans moyens de communication, sans hôpitaux, sans stade, sans jardin, dans des conditions de vie épouvantables, avec un ravitaillement très limité, très limité, parce que le but des Allemands était aussi d'affamer les ghettos. Nous avons résisté comme on a pu, en s'organisant, en faisant des marchés noirs. Le marché noir était souvent fait par des enfants, qui arrivaient à passer à travers des trous et des failles, entre les immeubles, on créait des tunnels, et les enfants pouvaient plus facilement passer, et puis on pensait que les Allemands seront plus générés avec les Allemands. Ce n'était pas le cas. Tous les Allemands qui ont arrêté des enfants, ils ont frappé à mort, ou fusillé, ou carrément abatté d'une balle dans la tête. Mais n'empêche que le seul moyen de ravitaillement était le marché noir. Il n'y avait pas envie de cultiver, rien de tout, il n'y avait pas de surface, il n'y avait pas de terre, et le ravitaillement que les Allemands laissaient entrer officiellement dans les ghettos était très limité, et puis il fallait les payer, et il n'y avait très rapidement pas d'argent, puisqu'il n'y avait pas de travail, puisqu'il n'y avait pas d'industrie, puisqu'il n'y avait pas de commerce possible. Les Allemands ont alors trouvé, inventé une nouvelle théorie, ils ont dit que les ghettos sont surpeuplés, il y a beaucoup trop de gens, 500 000 personnes sur une petite surface, c'est difficile. Nous allons donc prendre les gens les plus âgés, on va commencer par cela, et on va les envoyer dans le home de repos, quelque part en Allemagne, où ils seront à l'air libre, où ils pourront vivre tranquillement. Et beaucoup de gens ont cru, ont pensé que cela sera ainsi, et il y a des volontaires, des gens qui sont présentés, et ils ont déporté, ils ont commencé la déportation. Ensuite, ils ont dit, écoutez, on va prendre tous les chômers, mais tout le monde était chômer. Alors pour éviter cela, ils ont obligé les gens d'aller travailler dans l'industrie allemande. Il y avait autour de Varsovie des industries polonaises dans le temps qui ont été confisquées, qui sont devenues allemandes, et ils ont dit que les gens devaient y travailler. Les gens allaient y travailler, leur permis de travail était prolongé de mois en mois, chaque mois, on appelait ça le permis de vivre encore un mois, et ces gens-là ne devaient pas être déportés. Ils pouvaient rester, mais alors tous ceux qui ne trouvaient pas de travail ou qui n'avaient aucun métier qui intercede aux Allemands, c'est là où on faisait des rafles, on les déportait. Et puis ils ont dit, on va déporter, on va enlever tous les orphelins. Et puis ils ont dit, on va prendre tous les gens malades parce qu'on va les soigner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Entre 1940 et 1943, ils ont déporté 450 000 personnes sur différents prétextes. Au début, les gens pensaient que cela sera ainsi, car nul ne pouvait s'imaginer quel crime les Allemands vont commettre. On ne savait pas, on ne comprenait pas. Et les rares personnes qui ont pu s'enfuir des liens de déportation qui étaient finalement des camps de la mort ou du travail, qui sont revenus à Varsovie pour raconter, pour dire, ne vous laissez pas faire, révoltez-vous, cachez-vous, eh bien, on les prenait pour des fous, on ne voulait pas croire. Car nul ne pouvait s'imaginer qu'on prenait des trains entiers de personnes, plusieurs milliers de personnes, et qu'on les tue en soigner ou deux heures. C'est des crimes que l'histoire n'a pas connus. On a connu beaucoup de crimes dans l'histoire, mais pas de telle manière, pas d'une telle ampleur. Et évidemment, les gens ne croyaient pas, on disait, mais ils sont des fous, ils racontent des bêtises, c'est des pessimistes, et personne ne voulait les écouter. Mais pourtant, cela fait ainsi. Finalement, en 1943, je passe rapidement sur cette période, parce qu'on ne pourrait pas raconter tous les détails de ce qui passait. Les gens mouraient dans la rue, des faims, des maladies, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas à manger, les soucis étaient innombrables, les gens ne voulaient plus vivre. Il y avait un médecin célèbre à Varsovie qui s'appelait le docteur Korczak, qui est un psychiatre, pas un psychiatre, pour les enfants, le docteur, le pédiatre célèbre, qui a réuni un orphelinat de plusieurs centaines d'enfants et qui voulait négocier avec les Allemands pour maintenir son orphelinat à Varsovie. Ils ont tous été arrêtés et déportés. Le docteur Korczak, qui était un pédiatre célèbre, on voulait lui donner la vie sauf, il a refusé, il a accompagné ses enfants, et ils sont tous morts à Auschwitz-gazer. Mais il y a tant d'événements à raconter là-dessus qu'il faudrait passer beaucoup d'air. Je dirais simplement que les Allemands ont exterminé population par population, catégorie par catégorie, toute la population juive de Varsovie. Finalement, en 1943, lorsqu'il est arrivé PAC-43, c'était au mois d'avril 1943, nous n'étions plus que 50 000. Alors, qui étaient ces 50 000 personnes ? Ces 50 000 personnes, c'était surtout des gens qui ne faisaient pas confiance aux Allemands, qui faisaient tout ce qu'il faut pour se soustraire aux déportations. C'est-à-dire qu'ils sont organisés, ils ont créé des bunkers en dessous des immeubles, ils ont créé des points forts d'appui où ils essaient tant bien que mal d'avoir des réserves d'eau, d'aliments, et s'armer. Parce que la résistance polonaise, qui était très active en Pologne, tout le monde le sait, il y a eu des combats importants, la résistance polonaise, c'était toute une armée, était divisée. Vous aviez en Pologne l'armée nationale, qu'on appelait l'armée Armia Krajowa nationale, qui était une émanation de l'armée nationale polonaise d'avant-guerre, de la noblesse polonaise. Les Polonais détestaient les Allemands, ils se sont révoltés, ils ont organisé des résistances très importantes, mais ces gens-là n'aimaient pas non plus les Juifs, ils n'aimaient pas les étrangers, ils n'aimaient que les Polonais. Et ils n'acceptaient pas dans les rangs les Juifs qui ont fui les camps, qui ont fui les ghettos, qui voulaient se joindre à la résistance. Nous ne pouvions pas compter sur eux, sauf qu'un Juif se présentait parmi eux, et bien les dénonçait, les déportait, les remettait aux Allemands. Mais il y avait un autre mouvement de résistance, tout aussi puissant, qui provenait de la gauche polonaise. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est la gauche polonaise qui a aidé les démocrates, les Juifs, les syndicalistes, même les prêtres qui étaient réfractaires à l'Allemagne, qui prêchaient contre l'Allemagne, qui devaient se cacher. Ils étaient aidés uniquement et sécurisés par la gauche polonaise. Et ce mouvement de résistance de gauche polonaise comprenait dans ses rangs beaucoup, beaucoup des Israélites, nécessairement, puisque tous ceux qui ont fui les ghettos ou les camps de travail ou de la mort ne pouvaient pas aller ailleurs, n'avaient pas d'autres réfuges que la résistance polonaise de gauche. Elle s'appelait l'armée populaire. D'autres appelaient ça l'armée populaire, je crois que c'était le mot. Il faudrait le traduire de polonais pour savoir exactement. Et ces gens-là venaient au ghetto de Varsovie. Ils venaient comment ? Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de possibilité, mais ils venaient par les égouts. Une grande ville comme Varsovie, comme toutes les villes du monde d'ailleurs, possède des égouts très importants, par où passent tous les eaux sales, les eaux usées de la ville. Et ces égouts-là, les Allemands avaient perdu l'entrée. C'est très difficile de s'y reconnaître, il faut comprendre comment ça fonctionne, et ils avaient perdu d'y aller. Et c'était vraiment la résistance polonaise qui occupait les égouts de Varsovie. On disait la ville est aux Allemands, les égouts sont libres, sont indépendants des Allemands. Et par ces égouts-là, la résistance de gauche venait toutes les nuits à Varsovie et apportait le paix de ravitaillement qu'ils pouvaient apporter, parce qu'il fallait tout porter à deux d'hommes, ce n'est pas une voie facile que les égouts. Et ils apportaient aussi de l'armement, en petite quantité, pas de meilleure qualité, peut-être, ils apportaient ce qu'ils avaient eux-mêmes, ils n'avaient pas eux-mêmes de trop, mais ils apportaient de l'armement. Et il y avait des mouvements de résistance juive qui se sont criés, qui ont dit, nous, on ne fait pas confiance aux Allemands. Lorsqu'il y a des rafles, on se cache, on rejoint les bunkers, les bunkers nombreux qui étaient creusés en dessous de la ville, et on essaie de résister comme on peut. En 1943, lorsqu'on a compris que les Allemands sont passés au stade définitif de l'élimination, de liquider entièrement les ghettos et de déporter les 50 000 dernières personnes, les mouvements de résistance sont sortis au grand jour et ont attaqué les garnisons allemandes, les soldats allemands qui rentraient dans les ghettos. J'ai personnellement assisté, j'ai vu de mes yeux et tout ce qui était dans les ghettos, on pouvait les voir, par les fenêtres, par les balcons, les Allemands qui ont ouvert en grand les portes des ghettos et qui défilaient, qui rentraient, en renseiller, accompagnés de la police bleue polonaise parce qu'on les appelait bleu, ils portaient des uniformes bleus et c'était une police polonaise qui collaborait avec les Allemands et qui rentraient dans les ghettos et la résistance des ghettos les a laissés pénétrer suffisamment profondément pour qu'on puisse tirer sur eux et ils ont ouvert les feux et les Allemands sont enfouis comme des lapins, laissant derrière eux de nombreux morts et blessés, ils n'ont même pas emporté les blessés tellement, pour eux c'était tellement étonnant que les ghettos se révoltent, ils pensaient rentrer comme dans du berg et ramasser les dernières personnes et les envoyer vers les camps de la mort. Les ghettos ont combattu pendant un mois, à peu près un mois. Pendant un mois, les Allemands ne rentraient pas dans les ghettos, ils les bombardaient de l'extérieur avec des canons, ils ont mis des chars autour des ghettos et ils tiraient avec des canons des chars et les ghettos ont résisté. Mon père faisait partie de ces gens qui ont jamais fait confiance aux Allemands ni aux collaborateurs qui ont toujours dit ça ne nous mène à rien, ils vont tous nous tuer, il faut se défendre comme on peut. Il a rejoint un mouvement de résistance et en dessous de l'immeuble que nous occupions où on nous a dit d'occuper, où il y avait une petite chambre pour toute notre famille parce que c'était très restreint, très limité, on avait creusé un très grand bunker qui contenait plus ou moins 200 personnes et dans ce bunker nous avons vécu toute cette période des rafles. La nuit du 5 mai au soir, lorsque mon père était debout près d'une bouche d'égout parce que c'est ça qui était son job ce jour-là et il devait aider les résistants polonais pour ressortir des égouts les ravitaillements qu'il nous apportait, les résistants lui ont dit le ghetto est fini, c'est foutu, il brûle, il est en flamme, les Allemands vont tout liquider, tout casser, vous vous défendez et nous vous aidons mais pourquoi laisser ici les femmes et les enfants si vous voulez les femmes et les enfants qui veulent nous suivre peuvent se joindre à nous et partir des ghettos par les égouts. C'était exactement dans la nuit du 5 mai et mon père qui ne s'attendait pas à cette proposition et j'étais près de lui, je suivais mon père comme l'ombre, je le suivais pas par pas, c'est comme ça que je peux assister à de nombreuses batailles, a dit va chercher ta mère et va chercher ta sœur, j'ai couru chercher ma mère et ma sœur comme ça au milieu de la nuit et elle a dit à ma mère et à ma sœur vous suivez ces partisans, vous leur faites confiance, vous y allez avec eux où ils vous conduiront. Moi je reste ici, je ne peux pas quitter mon groupe. Mon père est tombé les armes à la main le lendemain, le 6 mai 1943, il est tombé et c'est le témoin qui m'a dit nous n'avons même jamais retrouvé son corps, on ne sait pas ce qu'il est devenu, son corps a été déchiqueté, déchiré par le tir de canon, par l'incendie qui a régné, nous l'avons perdu le lendemain. Le ghetto de Varsovie, tous ceux qui restaient ont combattu, sauf ceux qui n'étaient pas capables, sauf les vieilles femmes ou les vieilles personnes, mais il n'y en avait pratiquement pas, ils étaient déjà depuis longtemps déportés. C'était une question de vie ou de mort, il n'était pas question moi je vais me joindre aux résistants ou pas. Tout le monde était résistant parce qu'ils n'étaient pas immédiatement déportés et arrêtés. Bon, comme enfants, que faisions-nous les enfants du ghetto ? Les faits sont connus, ils ont été, il y a quelques témoins qui ont survécu, qui ont raconté. Mais les enfants, il n'y avait pas dans cette période de GSM, il n'y avait pas des radios de communication, il n'y avait pas des citizen bands, tout ça n'existe pas. Les différents groupes de résistants qui étaient actifs sur le territoire du ghetto avaient besoin des gens qu'ils tenaient au courant de ce qui se passe ailleurs, avaient besoin de les rapports de l'armement ou de ravitaillement au fur et à mesure que la résistance polonaise les fournissait. C'est les enfants qui faisaient cela parce que les enfants pouvaient passer par tous les trous, par tous les endroits difficilement d'accès dans les ruines parce que le ghetto n'était plus qu'un amas de ruines. Les enfants passent plus facilement à une aperçue et les enfants servaient à ça, pas seulement, il y avait d'autres personnes qui le faisaient aussi, mais tous les enfants faisaient cela. Nous avons donc combattu à notre manière sans vraiment porter les armes mais en transportant les armes, en apportant le ravitaillement et les informations, ce qui était très important parce qu'il y avait différents groupes de résistants n'avaient aucun moyen de communication entre eux. Aujourd'hui, une armée, ça a beaucoup de moyens de communication qui n'ont pas encore été inventés, mais les Allemands en avaient d'autres, mais nous, on n'en avait rien. Mais le 5 mai 1943, je me suis retrouvé tel que j'étais avec ma mère et ma serre dans les égouts dans l'eau du ghetto de Varsovie. J'avais été blessé pendant le combat, j'avais reçu une balle de mitraillette dans les bras, cette balle m'a été retirée par un médecin et je l'avais en main, je l'ai tenu en main comme porte-bonheur, comme souvenir, je ne sais pas exactement pourquoi, et lorsque nous étions dans les égouts, ils sont tombés, ma main s'est ouverte, j'ai dû me tenir à quelque chose, ils sont tombés et peut-être jusqu'aujourd'hui, cette balle est quelque part au fond des égouts de Varsovie, au moins qu'ils ont été curés et nettoyés depuis lors. Nous avons suivi les résistants qui venaient donc de la mouvance gauche de la résistance par des chemins de tournée, par des chemins très compliqués. Nous sommes arrivés à Praga, Praga qui était un quartier périphérique de Varsovie qui aujourd'hui fait partie de la ville, la ville s'est agrandie comme toutes les villes, et nous sommes arrivés à une ferme agricole qui servait de paravent à la résistance polonaise. En fait, cette ferme avait l'air comme toutes les fermes, elle travaillait même pour les Allemands qui était une couverture, elle fournissait des foins et qu'elle ségeait aux armées allemandes qu'elle avait besoin pour leurs chevaux parce que beaucoup pendant la guerre étaient encore tirés par les chevaux. Mais dès qu'on pennait dans cette ferme et qu'on sortait par l'arrière, on se retrouvait dans une forêt parce que Varsovie était entourée de forêts. Elle est toujours entourée de forêts. Il y a énormément de forêts en Pologne et ceux qui voyagent en voiture en Pologne peuvent rouler des kilomètres et des kilomètres le long des routes et il y a tout le temps de forêts. Nous sommes retrouvés dans la forêt et on s'est retrouvés dans un mouvement de résistance polonaise proche de Varsovie mais quand même pas dans la ville à l'extérieur qui a combattu très activement les Allemands. Nous sommes restés avec eux depuis le mois de mai 1943 jusqu'à peu près au fin octobre début novembre. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là précis, ce groupe de partisans ont été attaqués par les Allemands. Les Allemands avaient l'habitude d'envoyer des patrouilles dans la forêt pour essayer de savoir où se cachent les résistants. Ces patrouilles avaient une frousse bleue d'y aller. Ils savaient bien qu'il y avait beaucoup de partisans dans la forêt qu'ils seront tués à coups de couteau ou assassinés. Ce que les partisans polonais faisaient souvent, ils entouraient ces patrouilles et ils les disaient avec un haut-parleur dans un Allemand parfait parce qu'il y avait des déserteurs allemands, il y avait quelques-uns parmi les résistants polonais. Ils disaient « Vous êtes entourés, vous êtes encerclés, vous êtes deux, vous êtes cinq, vous êtes dix, mais nous sommes des centaines, on va vous tuer un petit morceau, rendez-vous. » Et souvent, les soldats allemands qui avaient une frousse bleue de la mort déposaient les armes et se rendaient. Le but était d'avoir leurs armes et aussi d'avoir leurs uniformes parce que les uniformes entiers, non déchiquetés, non déchirés, servaient ensuite aux partisans pour différents coups de main. Dès qu'ils avaient enlevé leurs vêtements et déposaient leurs armes, la vérité m'oblige de dire, ils étaient tués d'une balle dans la tête, dans la nuque quelque part parce qu'il n'y avait pas dans la forêt aucun endroit, aucune possibilité d'avoir des prisonniers. Le but n'était pas de faire des prisonniers, les Allemands n'en faisaient pas non plus. Quand ils trouvaient un partisan, ils les tuaient d'une balle dans la tête. Et les partisans faisaient la même chose. Cette exécution, c'est une exécution, était souvent effectuée par des femmes dont les Allemands se méfiaient moins. Les femmes s'approchaient, soit ils en leur apportaient des vêtements de l'échange, quelques tartines à manger et puis ils sortaient un revolver et les abattaient. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Pour moi, ce n'est pas un crime de guerre, c'est simplement une stratégie comme une autre parce que ces prisonniers pouvaient se retourner contre nous. On ne savait pas quoi en faire. Les Allemands en avaient tellement marre de ces patrouilles qui disparaissaient, qui ne revenaient jamais que finalement, en octobre, octobre, novembre, je ne suis pas certain, 1943, ils ont envoyé des bataillons entiers équipés de l'armement lourd et une bataille importante s'est engagée. La deuxième fois que j'ai dû porter les armes, c'est dans la résistance polonaise. Dans la résistance polonaise, tout le monde était combattant. Il n'y avait pas d'autre. Tout ce qui est dans la forêt devait être combattant. Je vous dirais une chose, tirer à la mitraillesse n'est pas difficile. C'est à la portée de tout le monde. Vous avez l'arme devant vous, vous avez un chargeur avec des bandes de balles, on les met dedans et on appuie sur la gâchette et ça permet à tout le monde. Et plus notre feu est nourri, plus les Allemands se tenaient écartés. Il s'agissait de ne pas laisser approcher les Allemands. Pas dans le combat lorsqu'on entourait les petites parties, les petites sentinelles allemandes qu'on envoyait, qui étaient sacrifiées et qu'on abattait d'une fois à l'autre lorsque les Allemands ont vraiment attaqué en force, mais plus il y avait des gens capables de manier une arme et de tirer sur les Allemands qui approchaient et mieux c'était. Nous avons donc combattu tout le monde, femmes, enfants, tout le monde. Cette bataille a coûté de très nombreuses vies humaines, aussi bien des côtés allemands que des côtés des partisans polonais. Évidemment, personne ne se faisait des cadeaux. Quand on envoyait un, on le tuait et ainsi de suite. Au bout de plusieurs jours de combats, de combats acharnés, de combats au couteau, à la baïonnette, les Allemands avaient le dessus puisqu'ils avaient le moyen d'amener des armements de plus en plus. Il faut savoir qu'en 1943, l'Allemagne était encore la plus grande puissance militaire en Europe. C'était bien avant le débarquement. Ils avaient déjà beaucoup de problèmes en Russie, mais pas ailleurs. C'était encore une armée très, très, très importante. Ils avaient donc des réserves de munitions en suffisance, ce qui n'était pas le cas des partisans polonais.